bonjour donc là une petite finition là de l'outil que j'ai présenté la vidéo dernière vidéo avec j'avais pas terminé donc je savais pas si j'allais finir ou pas vu qu'il fonctionnait comme ça donc j'ai amélioré donc voilà un petit manche une boule plastique une vis centrale voilà donc là la vie s'est fixé celle-là donc là j'ai fait une pièce derrière alors j'aurais pu faire d'un seul bloc c'est vrai mais c'est tout les morceaux de chute ça c'est un bout de ferraille que j'avais en chantant tout ça c'est des bouts de ferraille que j'avais en chute alors je les ai utilisés voilà sinon j'aurais fait d'un bloc là c'est deux morceaux voilà la vis par contre je l'ai faite j'ai obligé de la faire parce que j'ai pas de vis de 7 donc j'ai obligé de la faire jusqu'au bout j'ai fait une espèce de tige filetée qui n'est pas terminée jusqu'au bout avec un écrou bon voilà donc alors j'ai donc changé la vis de 6 contre du 7 soit plus costaud donc on passe du 10 à 11 avec les clés ensuite ben je l'ai quand même fixé là malgré que c'est remanché dans ce morceau là les deux sont remanché dedans de façon dure quand même que ça ne bouge pas mais bon j'ai même si jamais si ça tourne je préfère mettre quand même une vis ici une vis qui va jusqu'ici à peu près voilà qui descend là dedans la poignée c'est du c60 ça c'est costaud j'ai montré c60 ça c'est dur ça se tord pas facilement voilà et l'écrou j'ai remplacé l'écrou qui était comme ça un écrou normal par un écrou plus long parce que comme on sert fort l'écrou n'a pas duré longtemps donc et puis on risque peut-être d'abîmer le filetage donc j'ai dit là tiens on va faire un écrou plus long comme ça c'est beaucoup plus c'est plus résistant voilà voilà en 11 on communique les 11 de suite on sait c'est tout donc pour l'utilisation c'est simple on met ça comme ça dedans on le passe dans la bâche dans le trou de la bâche un track on met cette partie de la part dessus on met le guide voilà on met l'écrou et on sert et c'est tout donc là j'ai fait un petit crash test si on veut un petit test d'arrachement voilà donc on voit quand même que ça tient bien quand même c'est bien certi voilà les bouts de bâches sont restés coincés dedans donc j'ai bien tiré dessus avec une corde j'ai mis une corde dans j'ai tiré alors bien entendu c'est une bâche qui est un peu vieille mais bon c'est quand même assez résistante là j'ai essayé on voit bien que là j'ai fini par arracher un bout mais là c'est très très dur à enlever on voit quand même que ça a bien certi malgré que c'est des œillères quand même qui sont pas de super bonne qualité on va dire c'est pas du haut de gamme et ben c'est fonctionnel y'a pas de problème donc pour ceux que ça intéresse de faire ce genre d'outils ben voilà donc le petit outil prêt à l'emploi alors faut le faire bien sûr en fonction des œillères qu'on a là c'est des œillères de 10 intérieures il y en a des 12 sont un peu plus gros donc faudra faire un peu plus gros voilà c'est tout donc pour l'instant j'ai que ceux là s'il y a un jour j'en prends des plus grands et ben à ce moment là il y a des chances qu'il va falloir les modifier parce que sinon ça ira pas donc en faire un autre peut-être en faire deux voilà comme ça à la fois ce qui est bien c'est qu'on peut aller n'importe où avec ça voilà on peut une bâche qui est installée par exemple vous avez installé une bâche et tout c'est déjà ficelé puis vous manque deux œillères un mètre voilà ben ma foi avec ça ben vous y allez hein puis vous pouvez sortir votre votre truc vous n'êtes pas besoin d'enclume en dessus un marteau tout le bazar il ya juste le fait de faire un trou à ce moment là le trou bon avec une planche un bout de planche un emporte pièce ou une passe pour faire des trous puis ça suffit hein et puis là ben vous pouvez sortir sur place hein sans taper au marteau voilà donc pour l'explication et puis la finition de cet outil hein bon j'ai quand même pas mis vu la conception et tout j'ai pas cherché à comprendre comment ça se fabriquait sur youtube et tout j'ai fait ça de tête comme ça j'ai pas j'ai pas cherché pour moi c'était la meilleure solution c'était de mettre une une vis que les conseils comme ça la pression s'égalise partout je trouvais que c'était plus pratique voilà qu'un autre système qu'on dirait avec des emporte pièces taper dessus c'est comme tout est vendu comme ça ou une espèce de passe où il faut forcer comme un malade dessus ou un genre de truc avec la page est déjà essayé que la passe est tout comme série fort et je suis même pas sûr que ce soit aussi bien certi que ça voilà vraiment là on voit que c'est bien écrasé il n'y a pas de problème le centre est bien bien écrasé c'est bien fait quoi donc voilà donc eh ben pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça va pas de problème voilà donc j'avais donné la dimension la dernière fois donc voilà la finition allez à plus pour la prochaine vidéo au revoir à plus